Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grand A Time, journée 8. Nous allons affronter Amiens à domicile après le revers que nous avons essuyé face à Troyes à l'extérieur, qui était dernier du championnat. On doit s'en sortir, j'ai oublié les clés du match et aussi le reste de la journée, parce que là, c'est très serré en Ligue 2, et on en parle juste après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça, ça m'en vient. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Voilà, donc dans les matchs du vendredi, dans les gros, il y a Annecy qui reçoit le Red Star, Bastien qui va à Pau, le Paris FC qui reçoit l'aval, Dunkerque qui reçoit 3. Est-ce que les Troyens vont réenchaîner ou alors c'est juste nous qui aimons donner des points au dernier ? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant, les matchs ne sont pas faits encore. On n'a pas encore de blessés ni rien, donc ça va. Mais ça met quand même plein de doutes, cette défaite 2-1. Il va falloir se ressaisir, rester sur les plans de jeu qu'on connaît. En fait, c'est assez perturbant parce que quand on joue au même système contre une équipe en difficulté, il y a des Martigues, on fait 6-0. Et à l'extérieur, on perd 2-1. Surtout sur un fait de jeu, il y a eu un pénalty, ça s'est enchaîné très vite. Et on a perdu au final. Bref, le fait est que il va falloir, pour moi, j'aimerais bien revoir la paire Sabali Diallo, qui ne devraient aligner la dernière fois. Et qu'on reste un peu sur un truc comme ça. En 4-4-2, en 4-4-2 bien à plat, avec Jesse Deminguet et Ayn qui peuvent tenir ce milieu de terrain. J'attends beaucoup de ce 4-4-2. J'espère qu'il va arriver. Il peut changer dans le match, mais en tout cas, il nous faut ça pour au moins assurer une victoire à domicile. Parce qu'Amiens, sur les derniers matchs, c'est 3-0 à domicile et 3-1 à l'extérieur. Généralement, c'est l'adversaire qui nous réussit. D'autant plus que les Amiennois ont le même nombre de points que nous, avec 3 victoires, 0-0, mais 3 défaites aussi. Nous, on a su notre première défaite. On a 3 victoires, 3-0 et 1 défaite. Il faut donc gagner. Impérativement, c'est un concurrent. La Ligue 2 est très serrée. Le PFC qui est premier, qui a repris sa place de premier et seulement à 15 points devant. Dans les forces offensives d'Amiens, on retrouve un ancien joueur qui a fait plein de clubs en Ligue 2 et qui est passé par Metz quand on a été en Ligue 1, je crois bien. C'est Louis Mafouta. 4 buts en 7 matchs. Très propre. Nous, on a toujours le meilleur buteur. Cheikh Tiaz Sabali. 7 buts en 7 matchs. Très fort. On attend de lui qu'il remette le couvert et qu'il soit aussi performant. Donc, match demain à 20h, samedi. On clôture cette journée et on espère la clôturer de la meilleure des façons avec, pourquoi pas, une défaite du Paris FC et nous qui repartions notre place de leader parce que la différence de but est quand même très élevée. On attend tout ça et on débriefera ça demain. Ciao les gars.